... Avec nous ce matin, André Ciccolella et Samuel Alizon. À côté de moi, André Ciccolella, qui est chimiste, bien connu du monde de la toxicologie, qui est conseiller scientifique à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, et qui est bien connu aussi pour être un lanceur d'alerte. Autrement dit, pour son association Réseau Environnement Santé, de planter les décors de ce à quoi nous devons absolument réfléchir et peut-être nous engager. Il a écrit les perturbateurs endocriniens en accusation, cancer de la prostate et reproduction masculine, chez un, comme on dit maintenant, petit éditeur, éditeur Les Petits Matins. Vous avez vu que les éditeurs, ces derniers temps, se multiplient. Et justement, parce qu'ils s'engagent, ils partent parfois des très gros éditeurs chez qui ils n'auraient pas pu publier ces ouvrages. Et donc, André nous parlera de ces perturbateurs endocriniens. Le mot est passé maintenant, alors qu'à une époque, il y a 5 ans, vous aurez dit perturbateur endocrinien, vous auriez dit, mais de quoi me parle-t-on ? Maintenant, j'ai l'impression que ce terme est passé, cela étant, savoir exactement ce que ça recouvre, c'est ce que nous, et ce que ce concept qui a déjà été forgé, il nous le rappellera, il y a bien des années, en 91, qu'est-ce que ça recouvre ? Ensuite, Samuel Alizon, merci de venir depuis Montpellier en passant par Marseille, où vous me disiez que vous aviez donné un séminaire hier à des biologistes et à des mathématiciens, mathématiciens, enfin, vous espériez qu'ils étaient au moins dans la salle. Parfois, c'est difficile de faire venir les scientifiques à des séminaires à certaines heures. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, c'est bien ça ? Et pas seulement CNRS, avec l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, c'est-à-dire un regroupement de chercheurs dans plusieurs instituts, et aussi l'Université de Montpellier, qui veut avoir sa part de la reconnaissance académique. Vous êtes au laboratoire maladie infectieuse et vecteur. Vous nous expliquerez ce que signifie le mot vecteur, en l'occurrence. Écologie génétique, évolution et contrôle. Et ce qui est extrêmement intéressant, et c'est ça que vous allez nous exposer, vous allez revenir là-dessus, c'est que vous êtes dans la biologie, si j'ose m'exprimer ainsi, mais aussi vous faites des mathématiques. Et c'est ça qui est extraordinaire actuellement, c'est ces croisements dans les sciences, dans les façons d'analyser les phénomènes, les processus. Et donc il fait aussi de l'évolution théorique. Alors, Papa Darwin, j'espère qu'il ne se retourne pas dans sa tombe, mais qu'il vous jette un petit coup d'œil depuis là où il est. Donc, aussi, un ouvrage à recommander, dont je pense qu'il est à notre librairie en dessous, c'est grave, docteur Darwin, j'aime beaucoup votre livre, l'évolution, les microbes et nous. Oui, parce qu'on ne peut pas vouloir se débarrasser de certaines choses comme ça, facilement, comme certains médecins voudraient nous le faire croire. Non, il faut prendre en compte l'évolution. Vous allez nous raconter cela. Alors, André, redites-nous, actuellement, en quelques minutes, vous faites quoi exactement en ce moment et où ? Puis après, on reviendra à vos travaux et à ce que vous voulez nous exposer. Mon activité principale, parce que je ne suis plus conseiller scientifique à l'INERIS, le temps m'ayant rattrapé, mais je suis président du réseau environnement santé. On a créé ce réseau il y a 10 ans, à peu près, avec un objectif, mettre la santé environnementale au cœur des politiques publiques, parce qu'on considérait qu'elle était marginale. Elle l'est un peu moins aujourd'hui. On commence à comprendre, effectivement, que notre santé dépend de la santé de l'environnement. On a vécu un peu sur l'idée d'une santé hors sol. Il y a eu des progrès considérables. Le progrès médicaux était considérable depuis l'après-guerre, mais on a oublié, effectivement, on a eu tendance à oublier que les maladies ont des causes. Et donc, on s'intéresse à la maladie, on soigne la maladie. On s'intéresse très peu à ce qui se passe avant. Et quand on s'y intéresse, on s'y intéresse avec une grille de lecture qui est aujourd'hui dépassée. On ne peut pas tout expliquer par tabac et alcool, qui sont souvent les principaux, l'essentiel, d'ailleurs, de la politique de santé publique aujourd'hui. Et donc, la réalité nous rattrape. La réalité nous rattrape. Et c'est ce que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, appelle une épidémie mondiale de maladies chroniques. Épidémie, le mot épidémie, est utilisé. Alors, ce n'est pas l'épidémie infectieuse. Souvent, on associe épidémie et maladie infectieuse. On peut parler d'épidémie, de maladies non infectieuses. On parle d'épidémie d'obésité, qui n'est pas une maladie infectieuse. Et donc, on est... On parle même d'épidémie de cancer. Eh bien, oui, c'est plus... En fait, il faudrait parler de pandémie, le terme exact, puisque c'est une épidémie mondiale. Le dernier, vous avez tous entendu parler de l'Assemblée Générale de l'ONU le 27 septembre 2018. Je fais le test à chaque fois. Peut-être pas assez. Personne ne lève la main, d'ailleurs. Peut-être que quelqu'un, un jour, a levé la main. Et pourtant, c'est un événement extrêmement important, considérable. L'Assemblée Générale de l'ONU, qui parvient quand même, débat pendant une journée de la réponse de la communauté internationale à l'épidémie mondiale de maladies chroniques. C'est la deuxième fois. Première fois en 2011. La deuxième fois, septembre 2018. Objectif fixé par l'OMS, voté par tout le monde. Moins 30% de mortalité prématurée d'ici 2030. Arrêt de la progression de l'obésité et du diabète. Et puis des points plus spécifiques, comme la consommation de sel, notamment. Donc, ce qui est très surprenant, c'est que tous les pays signent cette charte. Et puis, regardez en France, on n'en parle pas. Donc là, il y a un premier problème. Parce qu'effectivement, nous sommes concernés par cette épidémie. On est à 20 millions de personnes aujourd'hui en France touchées par une maladie chronique. Et on ne peut pas expliquer cette croissance uniquement par le vieillissement. On explique que c'est normal, on vieillit. Donc, ne vous plaignez pas, finalement. Mais non, on vieillit, mais on peut vieillir. On peut essayer en tout cas de vieillir sans être malade. Et c'est effectivement le cancer. Vous évoquez le cancer. Première cause de mortalité en France. Aujourd'hui, on est le cancer. Aujourd'hui, en France, c'est une personne sur deux. Une personne sur deux. Est-ce que c'est normal ? Un homme sur deux, une femme sur trois, quelque chose comme ça. Non, non, maintenant, ça y est. On est à 400 000. Les femmes ont rattrapé. On est à 400 000 cas par an. Vous vous rendez compte ? Le sida, on est à 6 000 cas. On parle beaucoup. À juste titre, on a mené des campagnes, on a fait régresser le sida. D'ailleurs, l'OMS parle d'éradication du sida à échéance de 2030. Par contre, la croissance des maladies chroniques est très spectaculaire. Et on a la preuve, je n'ai pas le temps de développer dans le détail, que cette progression est liée à notre environnement. André, une question. Un réseau comme celui-là, qui y a-t-il dedans ? Et pouvez-vous faire des recherches ou faire faire des recherches ? Vous vous appuyez-vous sur des recherches menées par des instituts ? Comment ça marche ? Principalement, on a créé ce réseau avec à la fois des ONG environnementalistes, comme le VVF par exemple, des associations de scientifiques. Moi, je représente Sciences Citoyennes, d'ailleurs, que j'ai présidé à sa création, et des associations de professionnels de santé et des associations de malades. L'idée, c'est de ressembler un peu tout le monde sur cet objectif. Comment on fait en sorte qu'il y ait une action pour faire en sorte que la santé environnementale soit le deuxième pilier d'une politique de santé ? Parce que cette épidémie, il faut y faire face, et on ne pourra pas la traiter. Vous voyez le cancer. En 1971, Nixon lance ce plan Nixon. En 1971, dans 20 ans, nous aurons vaincu le cancer. Vous voyez, on en est aujourd'hui. On est toujours dans une croissance. Et ce qui est important de comprendre, ce ne sont pas tous les cancers qui progressent. Certains régressent. La première cause de mortalité par cancer chez la femme en 1945, c'était le cancer de l'estomac, qui est maintenant la 13e cause. Le cancer du sein n'est devenu la première cause qu'en 1962. C'est à ce moment-là qu'il aurait fallu réagir. Aujourd'hui, le cancer du sein, c'est effectivement plus de 50 000 cas par an et 12 000 morts. C'est considérable. Et c'est devenu le premier cancer dans le monde. Dans le monde, pour 90 % des femmes de la planète, c'est le cancer du sein. Donc, on voit bien que c'est le mode de vie occidental. Même chose pour le cancer de la prostate. Les cancers hormonodépendants et les cancers hormonodépendants, c'est les perturbateurs endocris. Et c'est ce dont vous allez nous parler tout à l'heure. Samuel Alizon, même question. Aujourd'hui, quand vous êtes au laboratoire, vous, vous avez besoin de vos neurones, un stylo et du papier ou plus que ça? Alors, c'était effectivement le cas jusqu'à pas très longtemps. Là, maintenant, depuis 2, 3 ans, je coordonne, je mets en place une étude clinique au CHU. Donc, on est aussi. J'ai même dû aller retourner à la paillasse un petit peu. Donc, là, je fais un peu de tout. D'ailleurs, c'est une étude clinique qui passe en lien avec ce que vient de présenter André, parce que c'est sur les papillomavirus. Et en fait, on suit des jeunes femmes en lien avec le vaccin, mais parce que les papillomavirus, donc c'est les virus qui causent le plus de cancers chez l'homme. Ils sont responsables de tous les cancers du col de l'utérus et d'un certain nombre d'autres cancers. Mais ils sont étudiés en lien avec ces cancers et ces cancers se déroulent généralement chez des personnes plus âgées. Et on ne connaît rien de ces infections quasiment chez les jeunes adultes. Et du coup, nous, on a pris un peu le contre-pied en disant, mais en fait, ces infections, chez les 18, 25 ans, 1 sur 4 est porteur de papillomavirus. Et donc, on suit ces personnes en se disant que si on comprend l'histoire naturelle de l'infection, ça nous aidera peut-être à comprendre ce qui se passe après. Alors vous, qui êtes au CNRS, IRD, université, le milieu médical, il vous voit arriver avec des points d'interrogation autour de la tête ou bien il vous accueille ? C'est comme partout. Il y a des gens très enthousiastes. Il y en a qui sont plus qui sont plus sceptiques. Après, je dirais que ce qui me frappe beaucoup en travaillant avec le milieu hospitalier, c'est vraiment la... Je ne sais pas, le terme de déliquescence est peut-être fort, mais les médecins n'ont quasiment plus le temps de faire de la recherche. Déjà, c'est vraiment tout. Donc ils ont besoin de vous ? Donc finalement, oui, pour un certain nombre, c'est l'occasion pour eux de discuter, de faire un peu de recherche, même s'ils ont très peu de temps pour ça. Un essai clinique comme celui dont vous nous parlez, c'est combien de personnes ? Là, on vise à suivre 150 jeunes femmes pendant 1 à 2 ans chacune. Donc voilà, on est à 100 dans les inclusions. Après, voilà, on a des soucis. Là, on a dû arrêter l'essai pendant novembre parce qu'avec des problèmes avec les ressources humaines du CHU, c'est une lutte permanente pour pouvoir travailler. Mais juste 1 à 2 ans, ce n'est pas beaucoup pour l'évolution d'une maladie ? Ça suffit ? En fait, c'est que ces infections chez les jeunes adultes, on parle souvent des cancers causés par les papillomavirus, mais 99% des infections vont guérir naturellement en 6 mois, 2 ans, enfin 2-3 ans. Donc en fait, nous, l'idée, c'est de suivre ces jeunes femmes à partir du moment où elles sont infectées et de les suivre jusqu'à la clairance. Et donc là, on va décrire ces infections qui, sur le papier, effectivement, sont inintéressantes. Elles sont bénines, asymptomatiques, mais dans 1% des cas, elles ne vont pas guérir, elles vont devenir chroniques. Et dans un autre pourcent et quelques de ces infections chroniques vont pouvoir dégénérer en cancer. Et donc, effectivement, si on se focalise que sur les cancers, on regarde un millième ou un cent millième des infections. Mais nous, le pari qu'on fait, c'est de se dire, en regardant les 99% restants, peut être que ça va nous apprendre des choses sur celles qu'on n'arrive pas à éliminer. Alors, excusez-moi, en statistique, un millième de 150, ça ne fait plus rien. Un millième de... Vous avez dit que 150 femmes, vous suivez 150 femmes. Oui, non, nous, le plus, ce n'est pas de suivre celles qui vont avoir des cancers. Nous, on veut comprendre juste celles qui ne font pas de cancer. Dès que ces infections sur les 99%, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas comment réagit la réponse immunitaire. On ne sait même pas très bien pourquoi on guérit de l'infection papiomavirus. Certains vont dire c'est la réponse immunitaire innée qui se met en marche. Mais dans un cas sur deux, on n'a pas d'anticorps suite à l'infection. Pardon, la réponse immunitaire acquise, production d'anticorps, mais une personne sur deux ne va pas monter de réponse d'anticorps. D'autres disent, c'est la réponse innée. D'autres disent, c'est stochastique. C'est juste, les cellules vont s'épuiser et il ne va plus y avoir de ressources. Donc, même sur comment on guérit de l'infection, c'est très mal connu. C'est pas éco devant le cancer. Alors après, le cancer, c'est une autre question. on est effectivement, il y a des processus qui se mettent en place. En fait, le virus va manipuler les cellules. C'est ça que fait le papiomavirus pour se reproduire. et c'est cette manipulation des cellules qui va plus ou moins dégénérer en cancer. Alors, André Ticoléla, dans les éléments que vous nous avez donnés avant de venir à cette table ronde, vous dites que les perturbateurs endocriniens, donc ceux dont vous allez nous parler, constituent une révolution scientifique. Alors, pourquoi ? Oui, parce que ça remet en cause totalement la vision que l'on avait de la toxicologie, c'est-à-dire l'impact des substances chimiques sur la santé humaine, mais aussi sur la santé de l'écosystème. Et toute notre réglementation repose sur l'ancien paradigme, celui de Paracels, qui a été édicté au 16e siècle. C'est la dose fait le poison. Et avec les perturbateurs endocriniens, ça ne marche pas. C'est pas comme ça, puisque c'est une perturbation du système endocrinien qui lui-même est régulée de façon différente. Et on a des effets plus forts à faible dose qu'à forte dose. Et puis surtout, c'est la période qui fait le poison. C'est l'exposition pendant la grossesse et notamment principalement au début de la grossesse, pendant la formation des organes, ce qu'on appelle l'embryogenèse entre la 3e et la 8e semaine, qui va infacter la santé de l'enfant, la santé du futur adulte et même la santé de leurs descendants. Comment a-t-on trouvé si précisément entre 3e et 8e semaine ? Quels sont les organes qui se forment ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est la formation des organes. Ça se joue sur 6 semaines. D'accord. Et donc, si vous ratez une marche, on ne rattrape pas après. Et donc, on a un impact. Alors, ça n'est plus diversifié, mais on a... Je vais montrer un exemple. Une étude qui a été menée par... qui est menée toujours d'ailleurs par l'École de santé publique de Berkeley, qui suit depuis 1960, vous voyez, 1960, 20 000 femmes, qui a suivi 20 000 femmes et qui suit leurs enfants. 9 300 filles et 9 700 garçons. Un travail considérable. Et en 2012, en 2015, plutôt, on publie le résultat d'une étude qui a été analysée en 2012. Et on montre effectivement que les filles dont les mères étaient les plus contaminées ont 4 fois plus de cancer du sein. 4 fois plus. Et là, contaminées par quoi ? Par le DDT. C'est lié à la contamination maternelle en DDT. Alors, ils ont regardé d'autres substances, mais le DDT, on va en parler, ça a été le grand pesticide vedette de l'après-guerre. Moi, je fais partie de la génération DDT. On s'amusait à tuer les mouches au flitox. Le flitox, ça dit quelque chose à tout le monde. On a tous eu. Voilà, on s'amusait, mais je vous montrerai ça de l'heure. Et on a tous été contaminés. Et donc, le résultat des courses, 52 ans après, il y a d'autres pathologies qui émergent, notamment comme l'hypertension, notamment le diabète, etc. Mais c'est la démonstration chez l'homme, chez l'humain, de ce qu'on observe chez la souris et chez le rat. Et c'est ce que dit l'OMS. Les effets observés dans la faune sauvage ou les animaux de laboratoire peuvent également survenir chez les humains. Et donc, la notion de perturbateur endocrinien, comme vous l'avez rappelé, est forgée en 1991 à partir d'observations chez l'humain et chez l'animal, principalement sur la reproduction. Là, dans l'image que vous nous présentez, il y a une petite partie en anglais. Donc, vous êtes chimiste de profession, le background de chimiste. C'est les camécons. Endocrine, c'est donc tout ce qui a trait aux hormones. suivant, voilà. Et disrupting, ils sont disrupting, c'est les mots actuels, disruption, quelque chose qui bouleverse, en fait. C'est ça que ça veut dire. Tout à fait. Donc, vous voyez, Wingspread, c'est juillet 1991, ils sont 21. C'est une histoire de science formidable. Parce que vous avez 21 scientifiques qui représentent 15 disciplines qui se réunissent entre eux à Wingspread, petite ville de Wisconsin. L'organisatrice du rassemblement, c'est Théo Colborne, qui est responsable scientifique du WWF aux Etats-Unis. Et ils disent qu'il se passe quelque chose qui est commun à l'espèce humaine, commun à l'écosystème. Et comment appeler effectivement ce phénomène ? Et c'est principalement à partir d'observations sur la reproduction dans ces hormones stéroïdiennes qu'on met en relation, par exemple, l'impact sur le pénis des alligators du lac à Popka. Alors quand je raconte ça, comment mesure-t-on la taille du pénis d'un alligator ? C'est une vraie question. Ça se mesure. Les scientifiques doivent prendre des risques à certains moments. Tout à fait. C'est un scientifique qui est en Lusiane, ça se passe en Lusiane. Et les mêmes alligators n'arrivaient plus à se reproduire parce qu'ils avaient des petits pénis, parce que le lac dans lequel il vivait a été contaminé par un pesticide organochloré. Ça, c'était un lien entre les alligators, la panthère de Floride et puis la baisse de la qualité du sperme chez l'humain. Et bien tout ça, effectivement, s'explique par des substances de ce type perturbateur endocrinien. Donc ils vont effectivement appeler cette famille de substances avec ce mode d'action. Puis après, à la fin des années 90, on va s'apercevoir que ce sont aussi les hormones thyroïdiennes qui sont perturbées. Les hormones thyroïdiennes, c'est ce qui contrôle le développement du cerveau. Mais dans l'écosystème, c'est la même hormone. Ça a été conservé au cours de l'évolution. C'est la même hormone qui contrôle la métamorphose du papillon. Notre cerveau et la métamorphose du papillon, c'est la même hormone qui est en jeu. Donc si elle est perturbée, c'est très grave. Et on a un lien avec l'autisme, on a un lien avec les maladies mentales, avec les troubles du comportement, l'hyperactivité notamment. Et début 2000, 2005, on forge le mot obésogène. on montre effectivement que la perturbation des hormones qui contrôlent le métabolisme est impliquée effectivement dans toutes les maladies métaboliques, obésité, diabète qui explosent sur la planète actuellement. Et donc, on a une grande partie pour répondre, et j'en termine, au début de votre exposé. Donc, c'est une très bonne nouvelle tout ça. Oui. On a compris une grande partie des causes des maladies d'aujourd'hui. Ce qui est frappant, c'est qu'en 1991, il y a donc, et ça, vous l'avez dit, des scientifiques de différentes disciplines. Ça, c'est pas évident de regrouper les gens. Autre phrase qu'on entend tout le temps en ce moment, c'est tout le monde travaille en silo. On en dit, on creuse, on creuse, on creuse, chacun son trou, mais de façon séparée. Là, il fallait croiser les disciplines, croiser les résultats, s'entendre aussi sur de quoi on était en train de parler. Avant de créer un mot comme perturbateur endocrinien, autrement dit, quelque chose qui bouleverse le système hormonal et nos différentes glandes ici et là, il fallait savoir de quoi on parlait. Et effectivement, le pénis de l'alligator, si vous mettez ça dans un journal, tout le monde vous rigole au nez et dit, mais de quoi ? Vous avez que ça à faire, monsieur le scientifique ou madame la scientifique, ou monsieur le journaliste, madame la journaliste, mais c'est parce qu'il faut le mettre en rapport avec autre chose pour que ça prenne tout son sens. Mais cette découverte des perturbateurs endocriniens, pour moi, c'est aussi important que la découverte des antibiotiques. Vous voyez ? Parce qu'on a compris, quand vous regardez la synthèse publiée en octobre 2015 par l'Endocrine Society et la société de référence qui a joué un rôle très important, c'est le deuxième avis qu'elle a rendu sur le sujet, fort niveau de preuves, vous voyez, au plan mécanistique, expérimental, chez l'animal et chez l'humain, pour obésité, diabète, reproduction chez la femme et chez l'homme, cancer hormonodépendant, effet thyroïdien, neurodéveloppementaux, neuroendocriniens, et puis les principaux PE, bisphénol A. Alors, bisphénol A, ça a été utilisé pour faire des biberons. C'était notre première campagne. C'était totalement absurde de faire une matière plastique avec une hormone de synthèse. Donc, on a fait des bébés aux hormones pendant quelques décennies. Phtalade, pesticides, pôle organique persistant, tel que PCB, polybromé, dioxine. La période de la grossesse, c'est la période critique. Les PE agissent sur une relation dose-réponse non linéaire avec des effets à faible dose, principalement pendant la phase de développement. Alors, relation dose-réponse non linéaire, pour ceux qui ne sont pas habitués, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de seuil. Il n'y a pas de seuil. Il n'y a pas de seuil. Et l'effet peut être plus fort à faible dose qu'à forte dose. On a des essais avec le bisphénol A, un essai sur les cellules testiculaires, des doses qui diffèrent entre elles de 1 à 10 millions. 1 mètre et 10 000 kilomètres, ce n'est quand même pas la même chose. Eh bien, l'effet est le même. L'effet est le même. Pourquoi ? C'est parce qu'effectivement, le système hormonal est régulé de cette façon-là. Et donc, là, on a les pseudo-hormones, en fait, qui se comportent comme des hormones. Et on les trouve, ce qui est très important aussi de comprendre, et ça a été difficile à comprendre, parce qu'on les trouve dans les produits du quotidien. Donc, c'est l'univers domestique qui est affecté. C'est l'alimentation, c'est les pesticides, les ustensiles de cuisine, les fameuses poils téfales qui ont représenté un progrès considérable puisque là, on peut arriver à faire des crêpes à la chandeleur sans les... Voilà. Eh bien, en même temps, ça marche avec des perfluorés. Les cosmétiques, une grande partie des cosmétiques utilisent... Bon, les fameux parabènes sont connus, mais pas uniquement. Les produits d'entretien, les alkylphénols, les jouets. On a fait des jouets en phtalate, des jouets en bisphénol. Les dispositifs médicaux, la population encore aujourd'hui la plus exposée aux phtalates et aux bisphénols, ce sont les prématurés puisqu'ils vivent dans un univers de matière plastique. Une partie encore des médicaments utilisent des phtalates, ce qui est totalement absurde. Et vous trouvez ça aussi dans les meubles, les textiles, les matériels électroniques. Donc, vous voyez, on se retrouve avec une contamination générale de la population et l'impact, effectivement, voilà, on a 100% des femmes enceintes contaminées par les phtalates et 99,6% par les phtalates. Et on a cette démonstration, c'est pourquoi je me permets de citer le capitaine Haddock parce que c'est une référence quand même, avec son flitox. Voilà, c'est l'étude que je citais tout à l'heure, risque motivé par 4 de cancer du sein 52 ans après. Et on est au début du phénomène. Et encore, ils ont éliminé les facteurs de confusion. On a, chez les mères elles-mêmes, lorsqu'elles avaient moins de 14 ans en 1945, risque... Attendez, n'allez pas trop vite parce que là, entre les tertiles 1, tertiles 2 et tertiles 3... Ce qui est important, c'est ce que j'ai mis en jaune. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut regarder ? Le risque est multiplié par 5 si ces femmes avaient moins de 14 ans en 1945. Vous voyez, parce que moins de 14 ans en 1945, c'est-à-dire l'âge de puberté. Et donc, après 45, il n'y a plus de différence en fonction de leur degré de contamination. Les femmes les plus contaminées ont elles-mêmes eu 5 fois plus de cancers du sein par rapport à celles qui étaient les moins contaminées. Est-ce que ça veut dire qu'actuellement, si on fait des courbes, si on recueille les données sur les nombres de cancers du sein, on voit ces effets et on les voit peut-être rediminuer ou ça ne fait qu'augmenter ? Non, parce qu'il aurait fallu connaître le taux de contamination. Il aurait fallu mesurer ça en 1960. Et évidemment, sauf exception, cette étude, elle est rarissime parce que vous voyez ce que ça représente de suivre 40 000 personnes pendant plus de 50 ans. C'est des moyens considérables. Ceux qui ont lancé l'étude sont tous morts. C'est quand même la grandeur des scientifiques de dire je lance un travail, une étude et je n'enverrai pas le résultat. C'est quand même une grandeur d'âme pour dire moi je travaille pour les générations futures. Et on est dans cet esprit-là d'ailleurs. On travaille pour les générations futures parce que les mesures que l'on va prendre aujourd'hui, effectivement, on va protéger les jeunes filles qui seront des femmes dans 50 ans, 60 ans. Mais en même temps, quand je parle d'autisme, quand je parle d'hyperactivité de l'enfant, c'est maintenant que ça se mesure. Donc si on prend des mesures maintenant, on aura des résultats aussi maintenant. Et c'est pour ça qu'on vène cette campagne pour faire en sorte que les perturbateurs endocriniens soient éliminés. Oui, attendez. Revenez peut-être sur la slide d'avant parce que je ne suis pas sûr qu'on ait compris surtout que votre message fort c'est de dire risque facteur 5 si moins de 14 ans est 45. On pourrait se dire bon, ça va, on n'est plus dans ce cas-là. Non, c'est les femmes. Parce que les femmes qui avaient moins de 14 ans et 45, sauf que le DDT, alors c'est pour ça que la suivante est intéressante aussi. Oui, mais attendez, on ne comprend pas votre courbe. On ne comprend pas la courbe que vous avez montrée au-dessus, là, l'éthertile, tout ça. Vous êtes allé extrêmement vite. Non, mais je reviens, j'y reviens. Là, le cancer du sein suivi des malades à 5 ans. On est en 1998. Voilà, 98. C'est interdit depuis 1972. La continuation a continué. On suit pendant 5 ans ce groupe de femmes et celles qui étaient les plus contaminées ont 3 fois plus de risque de décès dans les 5 ans. la molécule est interdite, mais la contamination continue. Et donc là, nous avons tous effectivement encore du DDT dans notre corps, mais pas uniquement le DDT. Les organochlorés, ça a été interdit de façon générale, mais on continue effectivement de l'avoir dans notre corps avec d'autres substances qui sont venues s'ajouter, pas que les organochlorés, mais le dioxyde, par exemple. Justement, j'ai une question sur la rémanence de ces substances. Vous dites, nous les avons encore dans notre corps. Ça veut dire que notre corps fixe ces éléments ou il ne les élimine pas par les processus naturels ? Ça dépend quel type de substances. Les dioxines, par exemple, il faut plusieurs décennies. Donc quand on en a, on les garde. Par contre, le bisphénol et l'ephtalate, on les élimine tous les jours. C'est pour ça qu'on fait le focus principalement sur ces deux substances. On est à un niveau de contamination quasiment de 100%. Il faudrait être à zéro. Et on peut agir assez facilement sur l'ephtalate, par exemple. Voilà aussi, on va regarder. Comment on fait un repas au bisphénol A ? C'est facile à faire. Une recette de cuisine au bisphénol A. Il suffisait d'ouvrir... Les boîtes de conserve. Ce n'est pas une consommation extraordinaire. Vous ouvrez des boîtes de conserve toute la journée parce que vous n'avez pas trop le temps de faire la cuisine. Vous le mettez au passé, mais c'est au présent ? Aujourd'hui, on ouvre une boîte de conserve ? En France, suite à notre action, on a obtenu l'interdiction du bisphénol dans les contenants alimentaires. Et la France est le seul pays au monde à l'avoir fait. Voilà une bonne nouvelle, déjà. Oui, on est le seul pays. Pourquoi ? C'est totalement absurde. On est un microgramme par kilo par jour et regardez ce que ça donne. Si vous donnez 0,025 microgrammes par kilo par jour, donc 40 fois moins, à des souris, vous faites des cancers du sein, des tumeurs mammaires chez la souris. Donc nous, nous sommes effectivement... Aujourd'hui, ça a un peu baissé, mais on était à peu près cette dose de 1 microgramme par kilo par jour. Le bisphénol, ça fait partie de ceux qu'on élimine ? On élimine tous les jours. Mais néanmoins, quand on fait des dosages, là en France, on est à 70% de contamination des femmes enceintes. Les autres pays européens sont presque à 100%. Mais si vous donnez 1,2, bon, c'est un microgramme par kilo par jour à des rates gestantes, vous faites chez les fils, les petits-fils et les arrières-petits-fils sur trois générations une baisse de la qualité du sperme, une baisse de la fertilité sur trois générations. Uniquement les arrières-grands-mères qui ont été exposées. Justement, la baisse de la fertilité et du nombre aussi de spermatozoïdes. Oui, tout à fait. C'est ce que l'on voit. On a un phénomène qui est mondial que l'on a en France qui est la baisse de la qualité du sperme. On a perdu en France, depuis que la première étude c'est à Paris, le CECOS de Paris, publié en 1995, mais on a les données à partir de 1974, on a perdu 65% de la qualité du sperme depuis 50 ans. Et il n'y a pas d'autre explication que les perturbateurs endocriniens. À un moment, on nous a dit... Mais rassurez-nous, les spermatozoïdes qui restent, eux, ils sont en forme, non ? Ben non. Ben non, parce qu'ils ont plus de difficultés, ils sont mal formés, etc. Et donc, à ce rythme-là, la question de la survie de l'espèce se pose. Donc, et on sait, on a identifié une substance comme le bisphénol A ou l'ephtalate, on parle d'un syndrome d'ephtalate. Regardez, le syndrome d'ephtalate, on supprime le pic de testostérone, on fait des malformations génitales, on a observé une féminisation des mâles. Voilà, féminisation des mâles. Ben, si vous supprimez la testostérone, c'est normal, vous avez une féminisation. Ça se mesure par la distance anogénitale. Voilà. Et ça, c'est une observation mondiale aujourd'hui. C'est pas un phénomène uniquement français. Alors André, je vais vous arrêter à ce stade parce que je pense qu'on a bien compris. Vous allez vous reposer dans votre sieste parce que raconter ça, ça doit quand même vous altérer chaque jour. J'espère que vous avez le moral. Et puis vous nous parlerez des solutions tout à l'heure. D'accord ? Vous voulez bien ? Comme je vous l'ai dit dès le départ, moi, mes conférences sont toujours optimistes. Mais avant de passer la parole à Samuel Alizon, merci.